Et nous sommes de retour pour la troisième game de cette journée du groupe stage des IMEA Masters. Mon cher Finguin, avec une rencontre qui paraît assez once-sided, et puis de toute façon il y a les G.O. Effectivement, quelle que soit la game, G.O. va archi-stompe la game, et puis on aura l'occasion d'en débrief un petit peu les tenants et les appoutissants lors d'un analyse-desk que Zéro avait call de manière tout à fait frauduleuse avant l'impose, mais ce n'est pas grave, on va pouvoir le faire juste après cette game de toute façon. Aucun détail ne t'échappe, et encore moins quand il s'agit bien sûr de pointer les erreurs de tes collègues. J'ai l'avis. D'accord, très bien. En plus de ça, je l'ai bien flamé ce matin quand il fallait pour lui rappeler que la SK était meilleure que la LP. Très bien, très bon call mon cher Finguin, très bon call aussi bien sûr, d'insulter Carnage juste avant de reprendre le live, parce que du coup on va devoir attendre avant la draft, merci. Oui, après bon, le truc c'est que ce n'est pas lui qui décide, donc à partir de ce moment-là... Tu crois ? Il a traité Calliste de grosse folle dans le chat, je ne pouvais pas m'empêcher de lui dire directement dans ses oreilles, tu vois. Donc il faut bien rétablir un petit peu les notions. Après Calliste, il le flame en disant que Carnage est un nain, mais Calliste n'est pas forcément très grand non plus. Il est jeune en plus. En plus, il est particulièrement jeune Calliste, bien sûr. Mais c'est vrai que pendant la pause, il y a eu quelques confessions qui sont parties dans le chat. Donc voilà, il ne faut rien manquer, il faut être présent bien sûr pendant les pauses, il faut participer dans le chat, parce que vous pouvez apprendre des choses très très intéressantes, bien sûr, sur les gens qui gravitent autour de la scène. En tout cas, on va se réintéresser un petit peu au programme qui nous attend. Les gamers d'origine qui ont gagné leur premier match, qui, sur le papier, étaient peut-être le plus risqué, le plus dangereux, contre une équipe SK qui faisait un petit peu peur, avec Fede Bevan sur la vie de laine, sur sa petite Harry, qui n'a pas pour autant fait grand-chose. Maintenant, il faut valider contre une équipe anorthosiste qui s'est fait stompe, disons-le. Non, ce n'est pas exactement un stompe, mais qui n'ont pas vraiment pu jouer dans la game juste avant. Là, ils enchaînent tout de suite contre Geo, ce n'est pas un angle facile pour eux. Clairement pas, et Geo qui a fait une performance tout à fait convaincante, tout de même, face au SK Prime, qui, du coup, normalement, Geo devrait sortir de cette gamme en 2-0, à moins que du côté d'Anorthosiste Famagusta, on ait la formule secrète pour déranger le collectif Gamers Origins. On va voir. Le truc, c'est que leur mid laner, c'est un joueur de Zillian, mais aussi de Ekko. Ekko qui a été ban dans la gamme d'avant, c'est le facile et open. Il va être dégoûté. Il va être vraiment dégoûté si c'est le cas. First pick Rakan pour la team Geo. Très bien, très bon first pick pour Kamilius. Xayah est toujours disponible, je pense qu'on a envie de la deny ici. Il faudrait peut-être la lock rapidement pour Golden Toast et peut-être sécuriser Vayebani. Vayebani. Là, il y a Jay. Il y a Wukong. Il y a Wukong, absolument. Wukong qui est très bien dans Rakan en plus. Je pense qu'il y a Wukong. Il empêche le combo Wukong-Rakan qui ensemble est très fort. Donc, ce serait pas mal si on le prend du côté d'Anorthosiste. Et on va prendre cette rel directement, donc, pour Ai Levy. Intéressant. Ouais, ok, ok. Du coup, on révèle la botlane en 1-2. Côté team Geo, on peut tout à fait aller chercher ce Wukong, à moins qu'on ait envie de prendre Maokai Chase. Parce que c'est vrai que quand tu regardes la compo en face, pour le moment, il y a très peu de range. Rael, c'est fort en engage, mais ça n'engage pas de loin. Non. Et on va finalement partir sur une petite Zeri. Alors après, c'est un petit peu le même raisonnement, pas facile à catch. Oui, c'est ça. C'est qu'on est un peu sur le même genre de champion. On a le combo donc Rakan et Wukong dont on parlait juste avant. Et donc, Jésus qui est en Zeri Duty. Il a, semble-t-il, pas mal travaillé durant cette petite pause avant les IMEA. Je pense que c'est important quand même de maîtriser Zeri aujourd'hui. en tant que Kariadé. Et donc, bien sûr, on respecte le pic de Ekarim. Je... C'est un champion qu'il aime bien, mais là, l'angle, il me paraît pas facile. Tu dis qu'il faut quelqu'un pour aller chercher Zeri. Bah ouais, mais le truc, c'est que c'est pas non plus super facile du côté de Ekarim. Parce que... En fait, les positions de Ekarim en flank, c'est difficile. Parce que du coup, il faut vraiment aller assez vite pour pouvoir trouver ton ultimate. Et en front, bah du coup, Zeri, elle peut très bien aller de l'autre côté du fight. Et ne pas se faire prendre dans la... Ouais. Dans la ruée des ombres. Et surtout que Wukong et Rakan, ça disrupte très facilement. Donc, même si tu ultes la Zeri, tu peux très vite te retrouver en 1 contre 2, 3. Et ne rien faire du fight. Donc, très curieux de voir comment Ekarim va fonctionner. En tout cas, côté Anorthosis, on va s'intéresser à la top lane. On va supprimer le Jax. Ça ban Malphite, ça me met très très bien. Côté Team Geo. Avec le conflit Malphite et Ekarim, ça commence à faire beaucoup même pour Zeri. Ouais, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de CC à très très longue distance. Et du coup, tu n'as qu'un seul dash. Donc, ça commence à peu être limité. De l'autre côté, on ban des top tiers, top laners. Le Jax, bien évidemment, qui est toujours extrêmement oppressant. Rénecton également, qui est un petit peu moins prioritaire actuellement, mais qui reste toujours très fort. Et la Karma qui sera retirée. Une Karma envisagée du côté de la mid lane, de la top lane. Les deux. Ouais, les deux. Peut-être les deux, absolument. Peut-être introduction, du coup, pour les... Alors, avec Ekarim mid, t'as Karma, t'as Oriana aussi, qui synergise bien. Il y avait la grande époque du Shen aussi, qui combottait avec Ekarim. Maintenant, qu'est-ce que tu veux blind pick ? La Camille. Ok. Et Elise qui va aller chercher son 1v1 ici, avec un champion qui est relativement carnivore. Est-ce qu'on veut déranger Ragnar dans un champion pool qui, lui, est d'habitude assigné du côté du tank utilitaire ? Tu sais pourquoi ils over Gallio, là, Team Geo ? Pour éviter le Camille Gallio qui va être récupéré en 5ème pour Ho-Ho. Camille Gallio et Karim. Et Karim Gallio, c'était un truc qu'on voyait pas mal. Et du coup, il est pick pour la Team Geo en blind. Ça peut se faire punir. Oui. Très, très violemment. Là, t'as Cassio. T'as... Cette Ilaoi mid. Alors, pas forcément que grâce à elle, mais elle avait gagné. C'est vrai. En div 2, on a eu Ilaoi et on a eu Nasu Smith. Et les deux ont gagné. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on va pick cette Cassio que j'appelais de mes voeux du côté des Anorthosis. Cassio très forte contre toute la comp, un petit peu moins contre Zeri. Mais c'est vrai que Cassio est pas mal. Ça me rappelle la belle époque de l'ancien Gallio où Cassio était le counter à Cassio. Enfin, Gallio était le counter à Cassio à l'époque. Lorsque tu mettais ton shield et que t'étais full regen sur cette offre, c'était très marrant. C'est n'importe quoi. Maintenant, ce n'est plus le cas, bien évidemment. Le champion étant beaucoup moins mobile et n'ayant plus ce shield qui lui donnait de la regen. Mais c'était très drôle à voir. Tu achetais de la résistance magique et ça te donnait directement des dégâts. Exact. Et c'était trop froid. Contre les combos full AP, c'était bien sûr le banger pick. En tout cas, voilà, les deux compositions qui sont terminées. Blind pick de Camille, très autoritaire pour Elif pour aller affronter Ragnar. Elif qui a joué Gragas sur la game précédente. Elif qui, dans mes souvenirs, est plutôt historiquement un joueur de weak side. Donc je suis très curieux de voir ici ce qu'on va faire. En plus, ça c'est vraiment un gros baptême du feu puisqu'on va jouer contre le Olaf de Ragnar. Absolument. Et le Olaf donc qui va avoir une certaine forme de responsabilité ici. Parce que ça va être lui qui va devoir un petit peu permettre à son Rakan de se projeter. Le Wukong, il va avoir un rôle de protection d'anguage bien sûr. Mais le Olaf va être accompagné du Rakan pour aller très très loin. Percer à travers la Cassio et la Camille. Et du coup justement aller chercher la backline tout simplement. Et puis la rampe de lancement pour le Galio aussi en flow up. En vrai, tuktuk sur Galio, c'est pas un truc qu'on voit souvent. Non, c'est vrai que c'est pas trop quelque chose qu'on a vu effectivement. Alors, je me souviens avoir fait quelques games avec lui sur son Jayce qui était tout pourri à l'époque. Qui semble-t-il s'est amélioré. J'ai pas eu l'occasion encore de voir son Galio. Donc, curieux de voir si ça a été pas mal train. Moi, à la grande époque où je travaillais avec lui, même en scrim, il l'avait jamais joué. C'était vraiment très bien. Très curieux de voir ce qu'il lancerait. Surtout qu'il a été plein de pics ce Galio. On a, je pense, beaucoup de respect sur le combo Camille-Gaglio qui, pour le coup, est peut-être une bonne réponse dans Zeri. Si t'as un flank, ça peut vite être très gênant. C'est vrai que ça peut être extrêmement compliqué pour se dépêtrer de cette situation. Et du coup, on a préféré shutdown immédiatement cette opportunité et subtiliser le Galio. Oh, Anorthosis, Famagusta nous voilà lancés dans cette troisième game de la soirée. Tout simplement, Team Geo qui va être là pour peut-être récupérer, on l'espère en tout cas, un 2-0. Ouais, on l'espère, bien sûr. Et normalement, c'était à leur portée. Maintenant, il faut respecter et il ne faut pas choke, évidemment. Aftershock pour le Galio, au passage. Donc vraiment un rôle très très utilitaire ici, qui va être endossé par tout couille. C'est vrai que quand tu regardes sa compo, il y a énormément de dégâts partout. Zeri, Wukong, Olaf, surtout les rôles, on en a. Il faut quand même un petit peu de setup, un petit peu de quoi absorber le Gwyn et Karim couplé à celui d'une Camille. On va voir ce qu'il en sera. Starter, Botside pour les deux junglers. Ah non, Botside pour Spooky et Wukong qui veulent être invade. Ça ping. Ça ping les Corbin, effectivement. Et ça ping Corbin into topside. Cependant, il risque d'être vu. On le voit, il y a une petite ward qui a été posée au niveau de l'entrée de la jungle topside ici. Et il sera immédiatement repéré Linsas avec son Wukong, accompagné de Ragnar. On abandonne d'ailleurs les Corbins, c'est le Red Buff qui est visé ici. Ouais, alors, on a l'information pour les Anorthosis. Mais est-ce que la Team Geo sait qu'ils savent ? Ils vont le voir passer. Parce que là, regardez sur la venue, Spooky qui veut aller prendre les Corbins de son adversaire, qui va passer sur la vision qui a été préalablement posée par Tuktuk. Et donc c'est vu. Ok, et donc on va aller forcer un Vertical Junking. Voir peut-être un petit peu plus ici. C'est un flash qui normalement sera réclamé sur... Oh non, on va être assez calme pour le mid laner d'Anorthosis. Mais on est très très low HP et du coup on a le first move. Du côté de Tuktuk, il s'est besoin. Spooky ? Et Spooky ? Il a essayé de passer entre les deux ranges des Tourelles. Il a eu le temps de prendre les Corbins, mais à quel prix ? Bah il peut mourir là. Bah là, Ragnar, il peut arriver. Il n'y a plus de Ghost pour Spooky, il n'y a pas de flash. C'est un Ekarim. Et si Ragnar referme la porte ? Ragnar, bon, il a été long à réagir Ragnar ici. Il le rattrape quand même, il suffit d'une déchireuse. Et c'est terminé. Attention, first blood, et on va enchaîner Emmanuel dans ce tour et Elif. Et bien oui, c'est un Olaf ! Et c'est un double kill pour Ragnar dès le début de la partie ! Oh, cette top lane est complètement finie ! Oh la 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 la... Le niveau 1 qui fait tellement, tellement, tellement mal. Très très bien senti de la part des G.O. Au set ward sur les Corbins qui donne... Qui donne la game à Ragnar, disons-le. Il a un blue buff en plus ! Double kill incluant le first blood avec un petit blue buff. Pas open ! C'est complètement fini ce top side. Elif qui est revenu avec une téléportation qui joue Camille sans flash au passage. Donc ça peut laisser de la place à quelque chose d'ici quelques instants sur le bounce back potentiel de cette wave. Ouais bah ouais, surtout que l'insa c'est top side. Le truc c'est que Camille, dans son matchup contre LAF, elle est obligée de jouer embrasement si elle veut pouvoir le tuer. Est-ce qu'ils veulent le dive ? Il y a un énorme stack in the wave ! Il y a Tukui qui décale ! Non mais les gars nous mettaient pas le replay maintenant ! Pas le replay maintenant ! Oh la la... Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps Ragnar. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de temps. Il aurait pu fermer la porte plus tôt. Après bon... Non mais le timing de replay est criminel. Parce que là, je crois qu'on va revenir et Elif sera en 0-2. J'espère. Bah ça, ce n'est pas terminé. Effectivement on est en plein dedans. Cassio a du TP. Mais il y a eu une TP effectivement du côté de Hoho. Hoho qui est venu couvrir son top laner là-dessus. C'était important. Parce que là si Camille mourait là-dessus, c'était finit au pipo. C'était une fin de game. Et donc t'es pas davantage pour Tukui avec son Galio. Ouais. Dans son matchup contre Cassio, en vrai c'est une très très bonne nouvelle. C'est pas supposé se passer comme ça. Ah ouais Spooky le pauvre. Il est toujours en train de chercher des solutions. Oh le pauvre effectivement. Par contre, il a certes perdu pas mal de ressources dans sa jungle. Mais Linsas lui étant donné qu'il a pris beaucoup de temps du côté du topside, il a deux camps actuellement. Oui. Ah bah oui. C'est... Bien sûr, ça se paye quelque part. Alors, il a forcé beaucoup quand même la TP de Cassio. Mais c'est vrai qu'en termes de farm, il va falloir s'y mettre un petit peu. Après il a un full clear en cours. Il peut récupérer son white buff. Il peut aller chercher des corbains tranquillement. Vu que les corbains en plus ont été counter par Spooky, ils ont un level supplémentaire. Donc avec le catch-up XP, il va pouvoir revenir à peu près à hauteur de son vis-à-vis. L'arme de la déesse pour cet Ekarim. Qui se laisse pas démoraliser. Très bien. Et bien, va voir. Va voir ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'évolution de ce match-up sur la top lane. Parce que pour Elif, ça risque d'être une sacrée traversée du désert cette histoire. Camillus, le bon clic. Qui va pas se faire intercepter là-dessus. D'ailleurs, on est en train de faire un passing vers le top-side du côté de Linsas. Est-ce que... Non, ça va être trop tard. Parce que la wave, là, elle était sous-tour pour Ragnar. Le truc, c'est que si Linsas avait été encore là, il aurait perdu trop de temps. Et il aurait pas pu follow-up sur une nouvelle engage. Donc on préfère jouer pour ses ressources, un petit peu pour le Wukong. Ça se comprend tout à fait. Et on va peut-être, alors, sur un slow push organisé par Ragnar, peut-être de nouveau trouver un dive sur la top lane. Ils peuvent complètement. Pour ça, il faut quand même passer mid pour prendre la prio. Parce que c'est pas gratuit pour Tukouille. Voilà, c'est ce que fait Linsas. Hop, on va clear la wave. Et on va fuck top-side. Pour qui a le temps de kidnapper le scuttle, de prendre un petit peu d'information pour essayer de couvrir ce potentiel play top-side. Parce qu'il y a une énorme wave qui se stack en faveur de Ragnar, avec son Olaf qui va devoir s'avancer. Et là, voilà, tu l'avais annoncé. Tukouille qui redécale. Et le dive qui, une nouvelle fois, est en train de se concrétiser au-dessus de la tête d'Elif. Mais Spooky est présent. Spooky est là. Après Elif, il a encore son hookshot. Donc je pense que ça va juste se terminer en zoning. Ou même, on va vouloir enchaîner. Elif qui part pas forcément dans le bon sens. Et du coup, on arrive à 3. On arrive à 3. Du côté de la team Geo. Il y a Cassio qui arrive très très vite. Spooky qui gagne un maximum de temps. Le regard de la méduse qui va être cleansed par l'ultime. De Ragnar qui va hard focus le mid laner. Déa d'Orthosis. Et derrière, on va turn le focus. Elif qui va tomber. Mais Linsas, lui aussi, a été récupéré par le mid laner. Est-ce qu'on peut aller chercher ? Oui. On peut la tuer au passage. Un petit drive-by. Spooky qui ne pourra pas intervenir. 2 pour 1. Mais on va chercher Spooky. On va chercher Spooky. Bien sûr. On va toucher le tot du côté de Toukouille. Et c'est un nouveau kill trouvé. Le quatrième pour Ragnar. 4-0-1. Glopo sur un Olaf à 6 minutes de jeu. Aïe, aïe, aïe. Et surtout, cette énorme wave qui a été perdue par Elif avec sa Camille. On va revoir. Et pourtant, on tente de répondre bien. Est-ce que... Est-ce que ce grappin était dans le bon sens ? Tu as raison. Surtout que c'était le canon qui tankait. Il aurait pu gagner un peu de temps. Je pense qu'il aurait pu s'échapper. Donner un peu plus de temps à Orho d'arriver. Après, je pense que dans tous les cas, à ce stade de la partie, vouloir contester un Olaf dans ce genre d'escarmouche, c'était un peu du suicide. Et ils s'y sont tout simplement cassés les doigts. Et Toukouille qui a été très lucide. Qui se doutait que Cassio était là. Qui n'est pas rentré dans le buisson. Qui n'a pas pris de stun. Qui a ensuite pressé. Ensuite, on a joué le dive en deux temps. Tellement clean. Tellement clean. Et là, la Camille n'a plus de game. La Camille n'a plus de game. Il y a deux cagoles d'avance. On est à 7 minutes de jeu. Le flash-in du côté de l'Insas. Est-ce qu'on peut aller chercher la Cassio ? Oui ! Avec l'aide de Camillus ici, qui a consommé son flash et qui, malheureusement, prendra le kill. Mais ça permet d'enchaîner sur leur snowball pour la Team Geo. Toujours pas d'objectif neutre récupéré au passage. Est-ce que ça serait le timing pour aller jouer à un dragon ? Pas sûr. Étant donné que la botlane est encore incertaine en termes de prio. Pourquoi farmer les objectifs neutres quand tu peux juste farmer tes adversaires ? Bien vrai, bien vrai. Ça a l'air d'être le raisonnement pour la Team Geo, qui sont vraiment en train d'imploser cette early. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu un early game aussi bien maîtrisé autour des slowpush sur une top lane. Et là, son Hydrevorace. C'est Shinn contre Hydrevorace. Le bug, il en est à 8 minutes de jeu. C'est dur. C'est douloureux. Il s'amuse Ragna. Il a encore des cookies. Il a sa potion rechargeable. Il peut faire ce qu'il veut sur sa top lane. Pas la dive là ? Je pense qu'il peut la dive. Après le truc, c'est qu'il risquerait de donner un shutdown. Donc ce n'est pas forcément rentable. Regarde. On a encore une fois Linsas et Tokui qui passent sur ce top side. Ils sont vus. Mais on va se contenter de prendre le héros de la faille. Je vais demander les objectifs neutres. On va commencer. D'ailleurs, ce héros de la faille, il prend la T1 top très vite. En passage. La T1 et la T2 ? Oui, on pourrait. On pourrait avancer et littéralement supposer ce genre de snowball du côté de Ragnar qui est en train de mettre un rythme de folie sur la top lane. Elif qui, vous le voyez, était obligé de back. Heureusement pour lui, il a la téléportation qui revient. Mais a-t-il même l'utilité de l'utiliser maintenant ? Je n'en suis pas sûr. Il risquerait de se faire un dive parce que, voilà, on a l'information. L'euro de la faille vient d'être repris. Donc on sait que le jungler est top side. Donc TP top serait quasiment un arrêt de mort pour lui. Bon, et naturellement, côté Anorthosis, les regards se tournent timidement vers la Cassio, vers la Xayah pour apporter les solutions en mid late. Parce que le salut ne viendra pas de la top lane pour eux. Regarde là, Camille qui part en mission parce qu'elle ne sait pas si elle se fait dive, s'il vient prendre cette wave. Et là, du coup, on a 30 cryptes d'écart à 9 minutes. En même temps, Elif, il joue dans la peur. Il n'a pas d'information. Il n'a pas de vision. Il savait que le jungler était dans le coin avec le héros de la faille. À tout moment, ça pouvait lui tomber dessus. Alors, finalement, ça ne sera pas le cas. Mais ça aurait pu l'être et du coup, ça aurait pu être d'autant plus dramatique. On a toujours ce héros de la faille en poche pour l'Insas. Au vu du snowball qui est actuellement en cours du côté de la top lane, il serait peut-être plus judicieux de mettre peut-être des œufs dans un autre panier. En plus, c'est la période, on était à Pâques. Je l'ai. Bref. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut mettre le feu maintenant à ce match-up bot qui a l'air quand même de bien se passer. J'ai vu qu'il y a une dizaine de cryptes d'avance. Une dizaine de CS d'avance, mais il y a deux plaques quand même récupérées par Golden Toast et Ray Levy. En effet. Donc, ça se rend un petit peu la balle entre les deux carrés AD. Après, forcément, lorsque tu as ton jungler qui a longtemps été au niveau du top side, que tu as dû défendre la jungle en décalant, en concédant des waves, forcément, tu prends un petit peu le pli dans ce genre de situation. Ragnar qui se permet même de proxier. Est-ce qu'il peut un V2, Camille et Karim ? Il a deux niveaux de plus. L'Hydre Vauras, il a du sustain. En vrai, c'est le roi de top side, non ? Ce territoire et son royaume. Peut-être même plus. J'ai l'impression qu'ils veulent enchaîner d'une manière un peu plus violente autour de la mid lane. Linsas sur le dragon accompagné d'une petite aide de Camillus un peu plus tôt. Et Camillus qui, vous le voyez, s'est immédiatement projeté dans la jungle bot. C'est peut-être là que le prochain play sera à exécuter. Jungle bot side into l'Hero de la faille pour pouvoir justement faire snowball un des match-ups mid ou bot. Il est toujours dans ses buissons. Sa tourelle va tomber sur cette wave. Première brique en faveur de Ragnar sans avoir à utiliser l'Hero de la faille. Ouais, c'est... Ouais, c'est douloureux. Il s'amuse avec lui. Il touche la déchireuse. Du coup, forcément, c'est un nookshot out. Et on va sustain sur la wave, tranquillement. Et puis, en plus de ça, il n'a même pas besoin d'aller chercher cette tour pour l'instant. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est deny d'autant plus de CS, d'autant plus de ressources. Et du coup, malheureusement, Elif qui... Rien n'a plus que ses yeux pour pleurer avec sa camille. Il voulait le camp du harcèlement. C'est grave, il le cherche encore. Et on va invoquer l'Hero de la faille sur la Mylène. Prendre des plaques avant qu'elle ne disparaisse. Et les Anorthosis qui vont forcer un play ici. C'est peut-être leur seule opportunité sur la décale de Elif qui va mettre un ultime sur l'Insas. Il se fait focus et le kill sera pris par le support. C'est désastreux. C'est terrible. C'est terrible et c'est affreux. Tandis que Ragnar, vous le voyez, a enfin récupéré sa tour au niveau de la top lane. Et va même enchaîner au niveau de la T2. Est-ce qu'il a la possibilité d'aller chercher ? Pas tout de suite. Mais bon, c'est un bon petit midlife. Ouais, ben, cette tour-là, il ne faut pas le laisser seul trop longtemps. Le problème, c'est que ne pas le laisser seul, ça veut dire quoi ? Venir à 3 sur lui ? Sinon... Spooky. Je pense que sa game, elle est horrible aussi. Le top jungle d'Anorthosiste, c'est un enfer. Il a son smite, mais est-ce qu'il a envie de facecheck ? Il n'a pas de ward. Est-ce qu'il a envie de facecheck ce Olaf ? Non. Il n'a pas de lésion des ombres, il n'a pas de ghost. Je pense que s'il fait un pas de trop dans cette jungle, il est complètement fini. Ohlala. Cancel sont back en plus. Il s'est dit qu'il y avait un monde où il prenait le top. Mais pas du tout. Non, 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 ça n'arrive pas. Ohlala, les golems. Tu n'as pas le droit. Il a son smite ? Il ne l'a pas. Oh, c'est terrible. En plus, les ops qui chassent tellement changent de plan à ce moment-là. Pour être sûr de ne pas voir l'humiliation qui est en cours dans la jungle top style. Cette game, elle est un peu autoroute maintenant du côté des GO. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le temps d'arriver au scaling de Xayah, Cassio, à cette réception qui pourrait être forte. Mais je pense que les GO ne laisseront pas la moindre chance que cette situation arrive. Il va venir Shadow Ragnar ici. Il fait plus que le Shadow, on va juste prendre la tour. Nature. Ah, ce n'est plus fait à volonté cette top lane. 4000 gold d'avance. C'est pas mal, hein ? Là, tu as pris deux tours top. Le Olaf, il va commencer à roam. Là, la mid lane, la bot lane, ça va commencer à transpirer fort pour un orthosis. Quel est le prochain play pour les GO ici ? On a le héros de la faille qui apparaît d'ici une petite minute. Le dragon d'ici, un peu moins de deux. Le jack show qui a été complété pour Ragnar. Deux items, 14 minutes de jeu. Pin. Terrible. Terrible. Ça te l'a fait quasiment immortel à ce stade. C'était en solo queue à ce moment-là, c'était la seule chose que tu dis, c'est open. Oui. C'est certainement pas le seul message que tu verrais dans le chat. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu penses que le chat de League of Legends est toxique ? Non. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'en fais que sur ton interprétation. Je m'en voudrais d'assumer ce genre de choses. Et Ragnar, voilà, j'en parlais. Il se démarque de cette top lane, il va impacter la carte et on force la TP de l'Acasio. On force la présence d'Ilevi avec sa rel et donc Jésus se régale sur la botlane tout seul. Ça veut TP dans le dos de Zeri là ? Ah, ça peut être une opportunité. Après, seul Eylif peut TP actuellement. Et Eylif, il a un niveau de moins que la Zeri. Et il y aurait un ulti Galio en flow, en plus c'est dur. Je pense que ce n'est pas le play. On se fait juste grignoter partout sur la carte avec une gold d'avance au quart d'heure de jeu. Le second hero de la faille qui va être pris ici sans encombre par Linsas. Et Ragnar qui retourne réjonter son royaume. Cette top lane qui est sienne. Le royaume du nord pour un viking cette circonstance. Il va continuer d'imposer sa domination et forcer le recul de Spooky. Le smite est bon tout de même. Et derrière, ce dernier golem sera récupéré. Mais qu'importe, on a pris l'essentiel pour Spooky qui essaye d'avancer dans son itemisation. Peut-être que sur un power spike item mythique pour les différents joueurs dès Anorthosis Famagusta, on pourrait envisager un teamfight. Espérer peut-être un turn. Myth ça va déclencher ici Caminus. Il a un timing. Est-ce qu'il s'en rend compte ? Non, on va jouer slow. Là, je pense que tu avais un free go-in sur une Casio qui n'a pas de flash avec un follow-up Galio. Mais on ne force pas. On prend juste la prie au mid et on va jouer le dragon. Est-ce qu'on force la tour ? C'est dur, il y a une Casio. Casio qui a son landry en plus. Après Ragnar, je pense qu'il n'en a rien à faire. Ça suffit. Ça suffit. Ragnar, il a fait ses ciao. Il a jeté un mid lane à grand coup de hache. Et via la priorité mid lane et la vision que vous le voyez a été installée par Caminus. C'est le deuxième Drake. Je pense que le plus dur côté Team G.O. Ça va être de continuer à être clean cette game. Parce que ça peut vite finir en clown fiesta. On peut faire ce qu'on veut parce que le Olaf est là. Mais je pense que l'exercice ici qu'il va falloir continuer à suivre, c'est comment est-ce que les G.O. terminent la partie sans faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un bon exercice pour le coup. C'est un bon exercice en plus en conditions réelles, en match officiel. Là, t'as le lead. T'as 6000 goals d'avance à 16 minutes. Comment est-ce que tu snowball intelligemment ? T'as game ? Alors bien sûr, on peut se permettre beaucoup de largesse. Là où on pousse les limites avec un Olaf dans ce genre de position, c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, je pense que ça peut être intéressant parce que il y a eu quand même des petites glissades lors de leur match face à SK Prime. Et justement, peut-être éviter ce genre de même glissade pour la suite de la compétition qui peut s'avérer peut-être un peu plus ardue. On a pris toutes les T1. On doit commencer à jouer un peu le contrôle territoire. Même si topside, ça fait un moment que c'est sous la coupe de Ragnar. Mais là, il va falloir jouer les buffs, les camps sur les timings de respawn. Attendre Spooky peut-être. Spooky qui est parti sur le coup près noir en premier item. What ? C'est vrai qu'après, je ne suis plus au courant des builds sur Ekarim. C'est vrai qu'Ekarim, ce n'est pas un champion qu'on voit souvent. Dans mes souvenirs, c'est de Free Force. Oh là. Elif qui se fait bump. Il y a du follow-up peut-être. On hésite à déclencher du côté des Geo qui restent patients. On sait que Tukouille est en train de push bot. On sait qu'on n'a pas le nombre et donc on ne veut pas faire n'importe quoi. On va utiliser la TP de Tukouille et donc on va pouvoir déclencher Linsas qui bump absolument. Tout le monde est derrière sur le côté. Jésus qui se fait intercepter, qui va trouver un très bon flash pour se repositionner. C'est un aller sans retour pour les Adorthosis qui se font attraper les uns après les autres dans cette jungle topside. À la 16ème minute, c'est un ace, c'est un clean ace. À la 18ème, 5 pour 0. Et un triple kill pour Ragnar qui s'est même permis de danser entre la T2 et la T3. Il sait que cette game est terminée et que c'est largement grâce à lui, grâce à son jungler également, mais un match-up topside qui a littéralement… À son mid aussi. À son mid aussi. À son mid aussi. Et sur le premier double kill, c'est surtout son jungler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur chaque slow push, on avait le mid jungle Geo qui décalait et qui venait menacer Elif. Et là derrière, on n'hésite pas à déclencher sur la TP de Tukouille qui a eu le temps de push bot. Là, on fait perdre des ressources partout à l'Orthosis. Et on s'interrogeait sur la capacité à snowball proprement. Il n'a pas d'ulti par contre. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Il n'a pas d'ulti. Il a encore son flash par contre. Et du coup, il peut même se permettre d'aller chercher le turn. Et bien évidemment, il récupère son ultimate Ragnar. Et il va pouvoir aller chercher le kill sur Eilevy. On va juste focus la bonne cible dans un premier temps. Il a toujours son flash. On est à la recherche de la Dechiruse peut-être, mais il n'a pas encore le CD étant donné qu'il ne l'a pas ramassé. Et on va pouvoir s'avancer. Jésus, le slide, c'est Tukouille qui prendra le kill. Eilevy qui n'a aucune échappatoire, qui a certes son summoner défensif et finira par l'utiliser. Mais Ragnar a également le sien et se permettrait même d'aller le chercher. Ragnar, un petit peu de respect s'il te plait. Ragnar qui presse S devant Spooky, qui prend un petit coup de tour. Ragnar qui sustain sur la web, qui est en train de bet. Il sait que second équipier sont en train d'arriver en seconde intention. Il est en train de découper le support. Et derrière, ça marche. On mord à l'hameçon. On va trouver le double kill pour le top laner de Team Geo. Qui nous livre une véritable masterclass. 9-0-4. Ouais ben... Open. Cool, hein ? Sinon comment ça va, Glopo ? T'as passé un bon week-end ? Bah au calme, écoute. On allait faire un petit peu de sport. On allait courir dans un parc. On voit tes petites stories sur Insta, là. Ça fait le feedback. Ça fait bien, ça te motive ? Ah écoute, j'ai pas besoin de ça pour me motiver. T'as vu, je mange il-ci et tout en plus. L'anorager, c'est pas mal. Parce que ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Du coup, je me dépense d'autant plus. Ouais. Excusez-nous, on raconte un peu nos vies parce que cette game semble-t-il terminée. Je pense qu'on a expliqué en long, en large, en travers à quel point c'était un stomp. 12 000 gold d'avance à 20 minutes. C'est colossal. Ça va, c'est fine. Après, je pense que dans nos games, on peut faire 13K, mais c'est pas une compétition. Dans nos games, on fait mieux, mais... Non, mais je préfère préciser. Surtout que toi et moi, on a un winrate colossal de 0% en duo Q. Je pense qu'ensemble, ouais, on est vraiment sur une très bonne série de victoires. Une série de 0, quoi. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est une bonne série. C'est pas mal. Allez, ça colnage, sans complexe, bien sûr, pour les G.O. Pas d'angle de contestation possible, à moins que Spooky nous tente. Un héros. Il va rien tenter, il est bot-line. Ouais, on a un peu de la bot-line. Il court tout droit. Ouais, hein. Attends, regarde le move. Cross map du côté des Anorthosis par Magusta. Peut-être pour récupérer un shutdown d'objectif sur la Tourelle. Est-ce que A-Leaf en a les armes, en a-t-il les capacités ? Il a le pourfendreur divin. Il est shadow par son jungler. Il n'y a pas de TP chez les G.O. En plus, on ne peut pas l'en empêcher. On a même trouvé un peu de counter jungle avec ses golems qui ont été pris par Spooky, qui va charger de la Tourelle. Est-ce qu'on a les dégâts pour la faire tomber suffisamment vite ? Et oui, le shutdown de Tourelle qui est pris ici. Ça part de là, ça part de là, les amis. Parce qu'on est vraiment dans une situation où les Anorthosis par Magusta, ils peuvent aller chercher le turn, ils peuvent aller chercher le comeback, bien sûr. Et c'est grâce à ces 500 gold. Ça part de là. 500 gold, bien investi. Tu peux les multiplier. On va voir. Surtout qu'il y a des shutdowns à prendre sur les joueurs G.O. On en a quelques-uns, ouais. Je pense que si tu tueras Hagner, tu en as même un deuxième qui pop. Très probablement. Allez, troisième Drake qui ne constitue qu'une formalité. sur la prochaine phase de jeu orchestrée par les G.O. avec ce Baron Hachor qui sera appliqué mid-bot. Oh, Spooky. Oui, oui, oui. On va aller chercher Tukouille. Tukouille peut-être. Est-ce que c'est là le move du côté d'Anorthosis par Magusta ? Est-ce qu'on a les dégâts ? Je pense qu'on va pouvoir pouvoir récupérer le kill. Mais pas du tout. Bien évidemment, Camelus qui va aller shutdown immédiatement. Et on s'amuse. Golden Toast qui tombera sous les coups de l'Insas. Ragnar dans la backline. Et on s'envole pour Tukouille qui vient follow-up son top laner. Tous les joueurs. Téanorthosis par Magusta tombe les uns après les autres. Seul Spooky est encore debout. Qui abate littéralement toute son équipe sur cette tentative d'engage. Allez, ça flash in à travers le mur. Pour aller push. Quelle wave arrivera plus vite sous les T4 ? Les géos qui déroulent pendant que Spooky canalise son back. Sereinement. Bah écoute frérot. Attends il reste quelques secondes. Quelques secondes. Oh le turn peut-être encore une fois. Le barou d'honneur. Est-ce que ça peut partir de là Glopo ? On va voir Golden Toast qui est en vie. La première T4 qui s'effondre. Oh mon dieu. Peut-être. Peut-être. Le turn. Est-ce qu'on va réussir à y arriver du côté de Néanorthosis ? Peut-être. Pour défendre la game mais... Le carnage. Non non. Non. Ah ils ont cancel la game. On a plus d'images. Ok. Bah du coup nous on essaie de faire notre travail et de hype ce qu'il est possible de hype. Et en fait même ça ils nous laissent pas le faire. Bah ok. C'est un peu ça. Une belle victoire de la Team Geo extrêmement convaincante. Qui a su jouer autour du snowball de leur top laner. Avec un pic Olaf très très bien amené. Et surtout un petit Galio pour Toucouille. Absolument. Un Galio qui sortait un peu de nulle part. Alors on comprend l'intérêt en draft. Tu enlèves le Camille Galio. Tu joues un champion qui peut aller follow up sur ton dive top lane. Mais c'est pas quelque chose qui était commun du côté de Toucouille. Bon. Alors vous l'avez remarqué. Cette game était un peu un stomp. Donc il n'y aura pas de desk sur cette partie. Il n'y a pas forcément grand chose à débrief. Mais voilà. On se retrouve d'ici quelques instants. Pour justement aller proposer... Attends. Bah du coup. Qu'est-ce que tu me racontes Carnage ? Carnage qui veut qu'on fasse un analyse desk. Mais seulement avec zéro. Il sera tout seul sur le plateau. Ah. Donc on fait un petit analyse desk entre nous déjà. Et puis après on aura l'occasion. Ouais bah du coup on avait bien commencé. Je trouve qu'on a très bien joué autour du Olaf de Ragnar. Donc le Galio qui était smart ici. Est-ce qu'on parlerait pas de cette draft peut-être ? Casio dans Galio c'était une bonne réponse. En fait le problème c'est que le niveau 1 il était hyper smart. Parce qu'ils sont... Il y a l'insas qui nivelle le red buff. Il passe sur la vision. Et la ward qui a été mise par Toucouille sur les Corbins. Fait que... On a l'info sur Spooky qui derrière. Coure à travers toute la jungle. Et à partir de là. Le jungler tombe derrière. Derrière on peut jouer sur les slope-hush très facilement. Parce que l'insas a le first move. Et peut donner la prio à Galio dans Casio. Ce qui n'est pas supposé arriver. Je vais trop loin c'est ça ? Ok ça ne m'intéresse pas. On peut partir en break. A toute.